Monsieur Redater, bonjour. Bonjour madame. Alors, intermédiaire entre le gouvernement et les opérateurs économiques et sociaux, le CNES est investi aujourd'hui de nouvelles missions et prérogatives. Ce statut va-t-il permettre au CNES de redevenir, je dis bien, redevenir une véritable force de proposition et de contrôle et évaluation de toutes les politiques publiques ? Vous passez tout à la loupe, dorénavant ? Tout à fait. Donc, avec la promulgation de notre décret présidentiel portant proposition et aussi fonctionnement du CNES, du CNES, donc, il est devenu Conseil national, économique, social et environnemental, selon la toute dernière moture de la Constitution. Il est mis auprès du président de la République et reste toujours conseiller du gouvernement. Il est chargé, donc, d'un certain nombre d'autres fonctions, telles que la prospective, la réforme économique et la participation citoyenne. Le CNES, avec ce nouveau statut, donc, il s'est vu doté, donc, d'un certain nombre de prérogatives élargées. Élargées, donc, à la participation du secteur privé. Il est le lieu idéal, au milieu idéal, par excellence, du secteur privé et aussi de la société civile. Donc, nous avons gardé aussi tout établissement public ou institution nationale qui représente un peu le rôle régulateur de l'État. Donc, ce sont, en fait, 45 établissements et institutions publiques autonomes. Il y a les autorités de régulation, il y a les agences nationales, etc., et qu'ils vont participer. Le CNES, avec ses nouvelles prérogatives, va, bien sûr, participer, donc, à l'amélioration de la qualité de la décision publique, l'évaluation de ces politiques publiques-là, la proposition de nouvelles mesures, et aussi jouer ce rôle d'anticipation et de surveillance et de contrôle des risques qui entourent le pays, ici, en Algérie, notamment dans tout ce qui est économique, social, et aussi au niveau de la Méditerranée, notamment pour tout ce qui est risque environnemental, changement climatique, marché carbone, etc. Mais quand vous parlez aujourd'hui d'évaluation des politiques publiques, qualité des politiques publiques, vous avez une autonomie totale, puisque c'est ce qui est révélé aujourd'hui, c'est que ni le Premier ministre, ni le président du Sénat, ni celui de l'APN ne nomment des représentants au sein du CNES. Tout à fait, ça, c'était le projet, ce projet qui s'est concrétisé, donc, avec le décret résidentiel signé le 6 janvier par M. le Président de la République, et le CNES, maintenant, a récupéré, en fait, son autonomie, exigée par même les instances internationales. Vous vous rappelez que M. le Président de la République avait fait, au mois de juin, une conférence-col, une vice-conférence avec l'OIT, et toujours, il a réitéré, donc, l'engagement de l'Algérie pour le respect des règles de l'OIT. Le CNES, dans le monde, ou les CES, dans le monde, œuvrent au respect, aussi, des règles de l'OIT, l'Organisation Internationale de Travail, aussi, à la liberté et l'autonomie des CES. On a récupéré notre autonomie par rapport à quoi ? Par rapport, donc, à l'intervention du Premier ministre ou du FVP, éventuellement, dont, par exemple, dans la provocation de scission du CNES. Ça, c'est fini. Donc, il n'y a qu'un bureau, avec son président, qui peut, bien sûr, provoquer une scission, au profit, bien sûr, en faveur d'un vote, d'une résolution ou d'un avis ou d'une recommandation. Et puis, l'autonomie tourne autour, s'articule autour des outils d'investigation, autour des dossiers. Maintenant, on a énormément d'outils sophistiqués. On est en train de les battre. Il y a des tableaux de bord, il y a des outils de prévision, d'amélioration de la qualité des prévisions et des données gouvernementales, etc. Pour cela, on va mettre rapidement un portail national de toutes les données macroéconomiques, microéconomiques aussi, de la nation, ce fonds qui s'appellera Tahat. C'est par rapport à la crête qu'on connaît au sud, Tahat, pour dire que ce tableau de bord-là, il va éditer un peu toutes les données nationales conformément aussi aux 17 objectifs d'idée, objectifs de développement durable. Donc, je peux ajouter aussi que le CNES développe aussi un certain nombre d'outils sophistiqués de simulation. Simulation d'événements économiques, des chocs économiques et des tensions microéconomiques, même, si on descend un peu dans le marché. Et pour cela, on est en train de développer aussi un certain nombre de recommandations pour le président autour de la dynamisation, par exemple, du marché. du marché financier, aussi, du marché financier, de comment capter l'argent de l'informel. Et pour cela, nous recommandons au gouvernement d'activer rapidement la création des FCP, des fonds communs de placement, interdire. Nous avons demandé aussi à ce que le gouvernement interdise le recours des sociétés nationales à l'endettement bancaire. il faut qu'ils aillent vers le marché obligataire, par exemple. Il y a donc un certain nombre de mesures de la finance moderne et qui peuvent nous aider à dynamiser ce marché et à la gérer, bien sûr, le recours au trésor public. Alors, quand vous parlez d'investigation, M. Tell, moi, je voudrais vous reprendre sur ce mot que vous avez prononcé il y a quelques minutes. Vous allez consacrer les principes de transparence, tout révéler, tout dévoiler, même dans les cas de malversation. Dans les cas de malversation, ça ne peut pas être vu de cet angle-là. Généralement, c'est la justice qui intervient dans tout ce qui est malversation ou tout ce qui est détection de ce type de fraude ou de problème. Mais le CNES, il est là pour tout ce qui est politique publique dans ses éputs et dans ses outputs. Et de comment ça a été opérationnalisé, cette politique publique-là. Quand je parle de politique publique, je vise par là tout ce qui est lié, bien sûr, aux services sociaux, tels que l'éducation, la santé, le logement, le transport. Et puis, tout ce qui a trait à l'investissement privé. Parce que l'économie algérienne doit être tirée dorénavant et désormais par le secteur privé. Le secteur privé qui crée plus de valeur dans cette économie et qui a, à lui seul, réalisé 2,6 de croissance avec le recul, bien sûr, en revanche, du secteur pétrolier à un recul de 4,9 de la production pétrolière, l'Algérie n'a aucun dessus en dehors de la promotion du secteur privé. Le secteur privé nécessite, bien sûr, le foncier, nécessite les aides, nécessite les compétences, nécessite aussi les financements. Au jour d'aujourd'hui, ce secteur-là ne profite qu'à hauteur de 48% des financements publics. Les finances publiques sont assurées à 80% aussi par des banques publiques, chose qui les expose davantage à des risques multiples en matière de sauvabilité, en matière de solidité financière. Donc, ce que nous recommandons au gouvernement, c'est d'aller, et on l'a fait déjà, c'est d'aller sur une dévaluation, par exemple, graduelle du dinar, du dinar face aux monnaies étrangères, réduire la facture d'importation, mais de manière, ce n'est qu'une solution partielle, bien sûr, pour alléger un peu le... ou atteindre l'équilibre budgétaire et l'équilibre du point de courant, et puis, réduire aussi l'investissement public, et là, toujours la réduction de l'investissement public, c'est vrai, elle participe donc à l'allègement de la situation, mais quand même, elle va grever un peu les secteurs sociaux et le secteur économique public. nous avons émis aussi des avis, pardon, sur le secteur public marchand, ça c'est important, le secteur public marchand, nous avons recommandé au président de la République la création d'une agence publique des participations de l'État, qui fera de l'ingénierie financière pour des entreprises sous forme de trois catégories, des entreprises qui sont fortes, moyennement fortes, et aussi, troisième catégorie, des entreprises qui sont faibles, qui nécessitent une liquidation et une récupération d'actifs. Mais c'est important pour nous d'aller vers ça pour éviter ce goulot de tremblement au niveau du trésor algérien. On ne peut plus continuer donc à financer des entreprises qui génèrent des bénéfices artificiels ou qui sont là que pour consommer de l'argent public et des subventions étatiques ou recruter des gens pour qu'ils les recrutent sans motif justifié. Le secteur public marchand, bref, est appelé à être restructuré bien sûr sur la base de l'efficacité et de la performance. Mais quand vous parlez de restructuration du secteur public marchand, M. Mohamed Jachilif et Ben Milloum avaient indiqué que bien sûr les entreprises publiques avaient quand même engrangé l'équivalent en 20 ans 250 milliards de dollars en dotation bien sûr financière pour les maintenir en vie, ce qu'on appelle c'est-à-dire les maintenir en perfusion pour pouvoir un peu sauvegarder les emplois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Les dissoudre ? Est-ce qu'on a les capacités de les dissoudre ou de les privatiser ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour quelle option faut-il opter aujourd'hui ou alors revoir carrément le management de ces entreprises de sorte à leur consacrer une sorte d'autonomie ne plus être rattachée c'est-à-dire aux décisions des uns et des autres ? Tout à fait le secteur public nécessite donc un réaménagement institutionnel en termes de... Et managerial ? Oui managerial c'est dans le fond c'est dans le fond Dépénaliser l'acte de gestion libérer les initialités Tout à fait et au CNES par exemple par rapport à cette question de dépénalisation de risque de gestion nous attendons à ce que le président nous allons lui proposer d'y mettre rapidement ou d'élégifier par ordonnance et pour dire fini la dépénalisation elle est là par ordonnance pour rester dans le paralysisme des textes C'est important pour nous aussi par rapport au secteur public de le bâtir sur la base de la performance c'est-à-dire la performance assurer un certain équilibre dans le haut de bilan de ces entreprises-là Elles ne sont pas performantes ? Absolument parce que le haut de bilan en fait il représente un peu le lieu de rencontre entre actionnaires minoritaires et actionnaires majoritaires tels que l'État entre managères et créanciers etc. Maintenant rééquilibrer ces entreprises-là c'est par rapport aussi faire un diagnostic par rapport au fait de faire ce diagnostic économique par rapport au marché par rapport à la croissance par rapport à leur compétitivité bref les entreprises doivent être étudiées au moins sur trois plans sur le plan exploitation sur le plan investissement et surtout sur le plan financement Il faut une privatisation ou une liquidation de ces entreprises ? Tout dépendra donc du degré de performance de ces entreprises-là Il faut les auditer Absolument il faut un audit organisationnel économique définitif un diagnostic et puis il faut passer vers une ingénierie financière de haut niveau pour pouvoir céder ces actifs-là sur le marché ou opter pour la création d'un certain nombre d'autres entreprises sous forme de nouvelles structures holding etc. Mais ce qui est important pour nous il faut passer par le marché Maintenant pour revenir au CNES Le CNES a développé un certain nombre de missions nouvelles telles que la médiation dans les conflits sociaux s'assinent vous Le CNES aura droit de regard sur le passage ou le passage de quelques affaires en arbitrage international donc voir les conditions et privilégier un peu la conciliation la médiation etc. avec les opérateurs économiques Le président de la République nous a engagés sur la médiation avec les opérateurs économiques depuis 23 août et nous avons fait pour ça nous avons construit tout un applicatif sur notre site et les auditeurs peuvent le consulter rapidement ils peuvent aussi injecter leurs requêtes sur ce site pour pouvoir donc assurer cette médiation avec le gouvernement en termes d'investissement aussi pour tout problème lié au financement etc. Mais justement c'est des questions que nous allons encore aborder encore une fois sur cette médiation l'audit du projet de l'audit finance puisque c'est nouveau aussi également mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui puisque vous dites que nous avons l'autonomie totale de telle sorte à être libre dans les choix de nos décisions vous allez élaborer un rapport de conjoncture annuel que vous allez présenter au président de la République plutôt élaborer un rapport annuel qui sera remis au président de la République avant d'abord dépasser le rapport de conjoncture et de la nation le rapport annuel c'est un rapport traditionnel chez le CNES au niveau vous allez le reprendre parce que ça fait longtemps que le CNES est dormant en situation de la situation on est en train d'élaborer ce rapport pour l'exercice 2020 vous allez le remettre quand ? vous allez le remettre quand ? plus tard au mois d'avril donc c'est un peu le timing de ce rapport le timing adéquat pour ce rapport mais pour nous il y a d'autres rapports qui sont intéressants les rapports de conjoncture et l'état de la nation l'état de la nation celui de l'année 2020 c'est-à-dire 2020 il comporte une valuation des dernières des dernières années de 2018 jusqu'à l'année 2019 et puis il y a des rapports de conjoncture semestriels et il y a aussi des rapports sur la base des saisines saisines de monsieur le président de la République et saisine de premier ministre nous avons pour ça élaboré les fameux cinq rapports qu'on avait édités et sont à la disposition du gouvernement ce qui est nouveau pour cette émission d'aujourd'hui c'est l'évaluation des mesures court terme au 30e 12 du gouvernement donc un rapport a été remis le 30e 12 au président de la République pourtant évaluation de l'action gouvernementale par rapport à ces mesures-là mais pour élaborer sur le rapport de conjoncture et celui de l'état de la nation il faudrait qu'il y ait une session de plénière quand de façon formelle le CNES sera opérationnel avec les différentes composantes le CNES le CNES sera opérationnel au cours du mois de février ça ne va pas dépasser le mois de février on a terminé c'est le président qui va inaugurer la première session du CNES au mois de février avec la participation bien sûr du gouvernement au mois de février et puis la décision reste toujours la décision souveraine de monsieur le président de la République après son retour en bonne santé ça c'est primordial pour nous mais on a tout préparé pour cela pour déjà choisir pour l'opération il nous faut donc le choix des candidatures toute l'opération a été a été faite avec le gouvernement avec monsieur le Premier ministre et les secteurs concernés en matière de choix d'associations qui ont bien sûr qui ont contribué au projet d'étudité publique qui ont beaucoup participé donc à la réalisation du service public donc il y a le choix dans une première étape le choix d'associations par les secteurs et puis nous avons demandé à ces associations-là de nous fournir leur meilleur CV sur l'UILAIA d'activité l'UILAIA dans lesquelles elles travaillent correctement avec les secteurs et aussi maintenant nous avons opérationnalisé tout un algorithme de choix des membres sur une base de données qui dépasse les 1400 CV ce qui est important pour nous et ce qu'il faut retenir c'est que le CNES c'est un conseil national c'est-à-dire il va tirer ses compétences de toutes les UILAIA de toutes les UILAIA algériennes et puis sur la base d'un certain nombre de critères objectifs tels que la compétence la jeunesse la femme et puis la représentativité au niveau de ces UILAIA alors monsieur Redate moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects que vous avez déclarés dans la première partie de l'invité de la rédaction sur la composante justement de ce nouveau CLES plus d'interférences la compétence coût c'est ce que vous avez déclaré puisque vous avez demandé les CV on nommera plus des personnes c'est-à-dire on ne va pas coopter des personnes à des postes au niveau du CNES c'est votre déclaration et c'est votre engagement à l'avenir au niveau de cette composante pour la première fois même les syndicats autonomes seront représentés au même titre que la société civile tout à fait tout à fait on a eu tous les syndicats autonomes on a revu un peu la composition et on l'a rendu un peu dynamique dans le temps parce que c'est un mandat de trois ans renouvelable pour les membres on a augmenté le nombre on a augmenté le nombre donc des membres de la société civile de 50 à 60 et aussi les représentants du patronat parce que théoriquement le CNES est le lieu idéal ou le milieu idéal pour le secteur privé les 25 organisations patronales sont représentées voilà 25 organisations patronales seront représentées et aussi les 20 postes entre les syndicalistes seront répartis de manière bien sûr au pro rata de leur représentativité au niveau du territoire national renouvelable pour les trois ans oui et puis il y a les professions libérales au total on a 75 membres concernant le secteur privé et les représentants des professions libérales on a 60 pour tout ce qui est société civile et on a les grands services publics de réseau tels que son Alcaz son Atrac absolument l'Algérien d'Iso l'Algérien des autoroutes la Saint-Igave etc parce que là les industries des réseaux sont importantes pour le fonctionnement d'un certain nombre de monopoles publics qui sont autour des grands services publics tels que le transport l'eau l'électricité etc et aussi on a les 45 établissements publics régulateurs la majorité sont des agences ou bien des autorités de régulation y compris le conseil national de la concurrence on a privilégié de leur donner escalité dans l'annexe du décret présidentiel et c'est fini sont figés membres qui siègent définitivement au conseil en escalité et sont là bien sûr pour nous fournir énormément de données du terrain et pour pouvoir demain ça va permettre à l'assemblée plénière d'auditionner les ministres ça c'est nouveau et puis l'audition des ministres obéira dans un certain nombre de conditions bien sûr ça va être fait en concertation avec monsieur le premier ministre ou éventuellement le chef de gouvernement selon la nouvelle constitution mais tout compte fait ces gens là vont auditionner les ministres sur des questions précises c'est à dire ils auront un droit de regard sur l'action gouvernementale ça c'est nouveau et puis non seulement ça il existe aussi un certain nombre de prérogatives nouvelles notamment en matière de transmission de données le gouvernement est obligé à partir de maintenant de transmettre régulièrement les données au CNES sous 21 jours c'est à dire avec un délit de 21 jours dépassé ce délit le CNES donc réserva donc peut facilement éditer un rapport à l'autorité compétente qui est président de la République à propos de tout manquement à cette exigence donc en clair le gouvernement doit vous répondre dans un délai de 21 jours sinon vous saisissez le président de la République tout à fait alors le conseil de la concurrence vous en avez parlé un instant qui est malheureusement en situation d'hibernation vous relevez aussi que dans le règlement intérieur plus de deux absences pour les représentants ils seront totalement exclus c'est la rigueur oui oui c'est la rigueur pour éviter à ce que on n'a plus le mandat pour ne rien faire absolument le CNES ne soit pas le lieu le conseil ne soit pas le lieu de manœuvre pour les manœuvres politiciens il est là pour travailler pour aider le gouvernement être aiguillé correctement le pouvoir exécutif travailler sur les dossiers ils ont beaucoup donc d'obligations le texte a été fait de manière à ce que ces gens-là les membres choisis respectent un peu les conditions nos conditions qui sont électées dans le statut autour de l'obligation de réserve l'obligation de confidentialité le respect de la présence qui est obligatoire aussi et aux travaux aussi de commission et la participation en fait à toute action du conseil ici en local ou à l'étranger alors vous avez aussi le pouvoir d'auditer le projet de loi de finances vous avez tout regardé toute la dépense publique auditer la loi de finances le projet de loi de finances c'est-à-dire même auditer les procédures de collecte de l'argent public telles que la fiscalité les procédures fiscales les procédures douanières voire les procédures budgétaires la rigueur comment elle est comment elle est contrôlée au niveau du ministère des finances etc donc tout le projet le gouvernement désormais est obligé de transmettre ce projet au CNAS avant sur l'adoption oui bien sûr quand on dit projet bien sûr adopté au conseil des ministres c'est fini le projet sera transmis au Parlement bien sûr au Parlement avant justement qu'il soit adopté au conseil des ministres le CNAS aura le droit de regard oui oui aura un avis sur ça mais quand vous parlez de médiation dans les conflits sociaux cela veut dire quoi en quelque sorte c'est-à-dire s'il y a par exemple une grève vous intervenez automatiquement bien sûr à titre préventif parce que les grèves les grèves ont coûté beaucoup à la gérer des grèves sauvages entre guillemets qui sont un peu déclenchés un peu partout dans les secteurs économiques comme dans les grands services publics coûtent énormément cher à la gérer d'où l'importance de l'intervention du CNAS comme le CNAS c'est une assemblée plinière et il y a dans cette assemblée il y a les syndicalistes il y a les représentants du service public il y a aussi les patronats et les associations qui sont bénévisières de ces services-là donc on pourra facilement mettre en place des comités ad hoc pour pouvoir débattre c'est ça la stratégie il y aura même un texte réglementaire qui élucidera un peu cette démarche une discussion autour de donc des des problèmes suite à cette grève et puis le CNAS transmettra un avis ou une recommandation au Premier ministre c'est à partir de là de cette transmission que le Premier ministre ou même le préavis de grève pourra être fait au niveau de la justice ou ailleurs alors mais quand on voit par exemple maintenant vos prérogatives qui ont été renforcées le droit de regard ce est bien sûr et d'évaluation de l'action et des politiques publiques est-ce que vous vous n'empiétez pas sur les prérogatives de certaines institutions élues comme par exemple le Parlement ou le Sénat ? Pas du tout parce que tout simplement le CNES est dans l'aide à la décision c'est-à-dire dans l'investigation économique sociale l'utilisation de données et puis le Sénat de chambre du Parlement peuvent même opter pour des commissions d'enquête d'inspection etc. nous n'avons pas cette prérogative mais en revanche le CNES pourra travailler facilement sur la base de données transmises par le gouvernement ou même des données transmises collectives sur le terrain et sur cette base là le CNES est en train de mener deux enquêtes une avec bien sûr le PNUD le Programme des Nations Unies pour le Développement sur l'impact Covid sur 1500 entreprises et 1600 minages ça c'est une enquête commune avec un certain nombre de secteurs et puis la deuxième enquête c'est une enquête effort propre du CNES c'est-à-dire elle portera sur 15 000 minages pour évaluer le niveau de vie du citoyen algérien de l'individu algérien mais qu'est-ce que révèle justement ce rapport sur le niveau de vie des Algériens puisque certains disent aujourd'hui l'impact du Covid a été extrêmement difficile sur le niveau de vie des Algériens puisque dans le rapport qui a été bien sûr remis par le gouvernement il n'y a pas moins de 500 000 emplois qui sont perdus tout à fait l'impact Covid on est en train de finaliser l'enquête la première enquête et la deuxième elle est en train d'être saisie mais ce que je peux dire sur ces deux points concernant l'impact Covid l'Algérie n'a pas failli à sa mission même avec cette brutalité simultanée donc chute du prix de baril de pétrole et puis avec la pandémie l'Algérie quand même a pu verser environ 322 000 on appelle ça les aides pour les minages versées sur trois pas à hauteur de 30 000 dinars et puis l'État a versé aussi des aides pour un certain nombre de secteurs qui ont été touchés tels que le commerce de gros la construction etc le tourisme d'hôtellerie et puis l'État a aussi participé au financement de toute opération de rapatriement de l'étranger des ressortissants algériens à l'étranger donc il y avait beaucoup de décassement sur ce plan mais reste toujours maintenant l'impact va nous dire exactement les secteurs vraiment touchés on va procéder donc à des évaluations fines précises pour pouvoir bâtir l'année 2021 parce que les réformes ont été faites sur trois horizons fin 2020 fin 2021 et fin 2024 et sur le niveau de vie des Algériens qu'est-ce qu'on fait déjà le rapport que vous êtes en train d'élaborer le niveau de vie l'enquête va révéler un certain nombre d'informations qui peuvent aider à restructurer par exemple des dossiers importants les dossiers de commerce extérieur en termes d'importation parce que la hausse des prix à l'importation cause maintenant des tensions inflationnistes sur le marché et le profil aussi du minage en termes de consommation qu'on doit tenir aussi qu'on doit bien sûr prendre en compte lors de l'élaboration d'un certain nombre de politiques industrielles politiques de commerce et aussi dépenses telles que les dépenses TIC etc donc l'enquête va nous dire beaucoup de choses et aussi les aides que l'Etat et le transfert sociaux ont vers ces minages là alors monsieur Tell moi je suis curieuse de vous poser la question même si je sais que vous n'allez pas totalement nous répondre mais on espère quand même quelques petits bribes de réponses sur le rapport que vous avez remis au président de la république au 31 d'août 2020 c'est un rapport au profit du président de la république il est un peu top secret mais il y a eu quand même un certain nombre de décisions ce que vous révélez sur ces 107 actions urgentes sur ces 107 actions il y a 197 urgentes qu'est-ce que vous entendez par urgentes actions et le rapport qu'est-ce qu'il révèle aujourd'hui ce rapport vous n'allez pas le tourner un petit peu tout à fait le rapport rapportait donc sur le recensement de toutes les actions issues de la conférence sur la réforme de mois d'août l'action publique les actions aussi par secteur et par ministère absolument sur les 12 ateliers qui ont été faits ce qui a marché ce qui n'a pas marché absolument sur les 507 donc nous avons recensé 197 actions urgentes donc il y avait par la suite des évaluations avec les secteurs que je remercie pour leur présence au niveau du CNES donc il y avait un travail de 3 semaines avec ces secteurs là pour pouvoir évaluer les actions donc il y a eu des résultats autour des secteurs productifs qui sont l'énergie les mines l'agriculture et l'industrie les secteurs qui sont en fait des secteurs de soutien tels que transportistes etc et puis il y a des secteurs régulateurs qui ont participé aussi à cette action de réforme mais ce qui est demandé à ces secteurs là c'est de continuer à travailler sur la mise en place la concrétisation de ces actions de réforme c'est important tel que les guichets uniques le travail sur l'amélioration de l'exportation à travers l'élément phare que le président de la République avait déclaré 5 milliards puis suite à la réunion du 5 juillet avec lui et les patronats l'objectif maintenant est à hauteur de 4 milliards d'exportation pour l'année 2021 et on a aussi la dépénalisation de l'art de gestion l'amélioration la réduction de l'importation etc mais en gros c'est un rapport négatif ou positif un rapport plus ou moins objectif voilà qui ressemble un peu les secteurs qui ont travaillé mieux et les secteurs qui ont réalisé plus ou moins leurs objectifs mais pas au rythme voulu c'est la raison pour laquelle le président a tenu cette déclaration alors monsieur Redate moi je voudrais revenir aussi avec vous sur cette question de l'auditeur est-ce que tous les membres du CNES sont des salariés où il existe des bénévoles les membres du CNES sont des membres qui reçoivent une indemnité ça c'est depuis la création du CNES en 1993 c'est-à-dire le CNES des années 90 jusqu'à la date d'aujourd'hui mais au jour d'aujourd'hui c'est une indemnité qui est symbolique mais qui ne reflète en aucun cas l'effort qui sera exercé par ces membres dans l'élaboration de leurs travaux alors rapidement pourquoi ne pas intégrer les compétences avérées de notre diaspora à l'étranger je demande à cet auditeur de voir le nouveau texte dans le journal officiel numéro 3 de 2021 il va voir exactement le profil des membres de la diaspora qui sont en nombre de 7 choisis parmi les meilleurs dans le monde donc sur une liste de trentaines fournies parmi des affaires étrangères nous avons choisi 7 sur les pays d'influence on les a appelés les pays d'influence c'est là-bas où on veut travailler avec ces gens-là pour capter les dispositifs à l'étranger leur performance leur capacité donc à être mieux mais en place ici en Algérie ce sont les meilleurs avec minimum de 3 brevets chacun alors autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce que vous allez vous saisir du dossier des patrons d'entreprises qui sont aujourd'hui incarcérés pour essayer de sauver des entreprises parce qu'entre temps il y a eu des milliers de personnes qui ont été mises en chômage en raison de l'arrêt d'activité de ces entreprises Belmioub avait dit il faut faire la distinction entre la personne physique et la personne morale qui est l'entreprise tout à fait ça c'est un principe connu en droit commercial et nous faisons nous faisons aussi la même différence entre la personne morale qui est l'entreprise qui a des salariés qui est des actifs etc. et le propriétaire vous allez vous saisir de cette question on doit débattre maintenant mais l'avenir des entreprises c'est une question qui est importante pour nous aussi et qui critique aussi il faut préserver l'outil de production nationale quelles que soient les raisons mais la justice poursuit alors vous avez parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction de la nécessité d'aller vers une dévaluation graduée de la valeur du dinar vous trouvez que c'est important c'est important ça ne va pas provoquer encore d'avance une forte inflation ça a été déclaré déjà dans la loi de finances 2021 on a intégré une disposition pour dévaluer sur 3 ans la valeur du dinar mais le fait de l'annoncer on parle de la dépréciation plutôt que d'évaluation oui vous dites d'évaluation absolument d'évaluation de dinar parce que c'est pour pouvoir déjà gagner sur les prix à l'apportation et pour pouvoir faire face aux deux déficits pour l'UE c'est le déficit budgétaire et le déficit courant mais ce qui est important mais cette évaluation est-ce qu'elle va combler le déficit ? partiellement partiellement la question elle tourne autour elle s'articule autour de l'encouragement de l'investissement privé je reviens sur la question de l'investissement privé il faut l'encourager rapidement et libérer l'acte d'investir il faut déboulonner tous les systèmes de blocage il faut aller vers les guichets uniques donner aux investisseurs leurs moyens de travail tels que le foncier les compétences le financement les crédits bancaires etc faciliter le recours au marché nous demandons sur ce plan donc au moins la revue partielle de la loi sur la monnaie de crédit la loi monnaie de crédit elle est importante on en parle depuis des années quelques dispositions sont devenues désuillettes et obsolètes et puis la réforme absolument la réforme de la loi sur la monnaie de crédit on en parle depuis 2007 absolument il y a ça il y a l'encouragement des coopératives d'épargne de crédit il y a l'encouragement aussi des FCP les fonds communs de placement qui peuvent aussi citer énormément d'argent du marché de l'informel mais comment mettre fin à ce marché informel certains disent qu'on a les outils pour mettre fin à ce marché informel mais on laisse fin et il représente un véritable danger aujourd'hui pour la sécurité publique parce que tout simplement le gouvernement algérien n'a pas mis les outils adéquats pour pouvoir capter déjà recenser les capacités de ce marché on évaluait 60 milliards parfois 40 milliards parfois 40 milliards de dollars ce sont des évaluations comme ça j'allais dire subjectif chacun évalue et sur ce plan là nous sommes au CNES en train d'élaborer un modèle extraordinaire à la base de stocks et de flux pour pouvoir évaluer ce marché parce que nous ne croyons pas dans ces chiffres là les chiffres sont dans ces chiffres là parce que les chiffres ne reflètent réellement ne reflètent pas les capacités de ce marché un autre point important qu'il ne faut pas oublier aussi nous avons demandé au président de la République de renforcer les capacités du secteur des édans carbures c'est important pour nous le secteur des édans c'est 27% du PIB c'est 94% des exportations et aussi c'est 40% des recettes de l'Etat il faut commencer déjà par promulguer les détails d'application de la loi sur les édans carburants voilà sur la traque dans l'EEP et donc l'exploration de production et surtout la renforcer pour qu'elle garde sauvegarde ses intérêts à l'étranger c'est à dire en termes de marché de vente du gaz et du pétrole vous avez travaillé en toute transparence c'est le dernier mot de telle sorte à inscrire réellement cette Algérie Nouvelle sur de nouvelles bases tout à fait pour moi l'Algérie Nouvelle elle est inscrite pour nous en ce qui nous concerne dans le nouveau statut du CNES vous allez travailler en toute transparence ? absolument la transparence elle est déjà sur notre site vous allez tout afficher pour que les Algériens tous les rapports de vie 93 tous les bulletins et toute information produite jusqu'à la date d'aujourd'hui y compris les systèmes d'information pour la saisine citoyenne pour la saisine entreprise et aussi pour la collecte des appels d'offres et des consultations en Afrique par nos représentations diplomatiques et consulaires pour le compte des opérateurs algériens et le CNES il est là il restera toujours l'intermédiaire entre les opérateurs et le gouvernement c'est tout ce que nous pouvons vous souhaiter aujourd'hui bon courage monsieur le redacteur merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt